L'art chrétien Bonsoir Quentin Bonsoir Yannick Merci de m'avoir invité Avec grand plaisir Donc Quentin C'est bien que tu t'y connais un petit peu en art On ne va peut-être pas expliquer pourquoi Mais tu connais un petit peu ton sujet Donc oui J'ai essayé de partager Quelques bribes de connaissances Que j'ai obtenues sur l'art chrétien Mais forcément Mon avis Ne fait pas autorité évidemment Et d'autant plus que dans l'art chrétien Il faut vraiment des connaissances approfondies Pour les avoir Ça dure très très longtemps Il n'y a pas assez d'une vie Donc voilà je viens juste pour Donner une petite introduction Et puis donner quelques éléments de réflexion Sur cette science très riche Qui est l'art chrétien Mais oui mais c'est ça Donc c'est une introduction C'est comme la plupart de nos émissions d'ailleurs Donc comment dire On aide nos éditeurs à mettre le pied à l'étrier Réfléchir sur certaines questions Sur certaines bases Et bah ensuite Libre évidemment à nos éditeurs D'approfondir les différentes questions Donc c'est pareil avec les émissions sur le judaïsme Ou je sais pas Voilà c'est toujours des matières À approfondir Et qu'il faudrait effectivement Plus d'une vie pour tout maîtriser Ça c'est clair et net Très bien Voilà On a pas mal de choses à se dire Alors moi je suis assez content Je pouvais difficilement trouver mieux Comme invité je pense Je crois que c'est un certain Mathieu Qui t'avait recommandé Mais je te connaissais déjà Je te connaissais déjà Et voilà je me souviens Donc je t'avais un petit peu questionné Sur le sujet J'étais pas sûr Moi je te connaissais pas Comme quelqu'un Qui avait une certaine connaissance en art Mais voilà Après je t'ai questionné un petit peu Sur ce que tu savais Et surtout ta vision des choses Notamment ton approche de l'art Sur la renaissance Et sur le fait que Malheureusement la Sainte Vierge N'est pas toujours représentée et voilée Sur certains tableaux Et notamment depuis la renaissance Tes réponses ont été très Je les ai 100% validées Parce que je pense que c'est évidemment pareil Et on a beaucoup de choses à dire ce soir je pense Ah ouais tout à fait En plus sujet très méconnu Même dans le milieu traditionnel Malheureusement Donc voilà ça permettra Aujourd'hui de découvrir quelques auteurs Et puis d'approfondir par de cette lecture Donc voilà je vais donner quelques noms De personnes éminentes que j'ai utilisées Pour développer un petit peu sur le sujet Donc Émile Malle C'est un art chrétien médiéval Il est assez connu Il était membre de la canédie française Augustus Pugin Donc qui est un architecte britannique Qui a contribué à l'érection du palais de Westminster Donc à Londres Déconnu Et malheureusement ça fait dur et déconnu sur le projet Ah ouais Le sujet il est théoricien du Gothic Revival Donc au 19ème siècle Le retour du Gothic Louis Cloquet Architecte belge historien Donc qui était également professeur aux écoles Saint-Luc Et qui a contribué aussi à la revue de l'art chrétien Donc une revue également du 19ème siècle C'est connu L'abbé Saget Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur lui Mais il a écrit un essai sur l'art chrétien Qui est fort intéressant Et qui permet de vraiment synthétiser le sujet Jules Elbig Qui est un peintre historien Et qui est directeur de la revue de l'art chrétien A partir de Du début des années 1880 je crois Il a pris la suite de Jules Corblé Qui à la base était Enfin l'abbé Jules Corblé Qui était le directeur de la revue avant lui Ensuite Dideron également Qui est archéologue Et qui est un spécialiste en iconographie médiévale Lui il est fondateur des annales archéologiques Qui est également une revue Qui faisait des recherches Sur tous les éléments d'archéologie Donc en France particulièrement Donc voilà Ça va Passer le générique Maintenant Je vois en fait Si j'ai bien compris Le plan que tu nous proposes Tu vas survoler Plusieurs types d'art Donc on ne va pas se limiter A la peinture Ou autre Absolument pas D'autant plus que De toute façon Tous les arts en général Entrent en corrélation Enfin je veux dire Ils sont tous liés quelque part Sur les mêmes principes Et donc On va voir À quel point ils sont liés Mais Mais ces mêmes principes C'est les principes Bien sûr De la vérité chrétienne Donc sujet très important Oui Comme on le disait Qui est un peu Ignoré aujourd'hui Mais Je vais nommer Une petite citation De Diderot Pour faire comprendre Un petit peu L'importance du sujet Alors Diderot Pas Diderot Non Absolument pas Diderot Qui était le directeur Des annales archéologiques Parce que Diderot A bien entendu Travailler et réfléchir Sur la question de l'art aussi D'accord Donc ce Diderot Disait qu'on pouvait Convertir des âmes En baptisant une église En taillant une statue En pénule verrière Comme en prononçant Un serment Parce que bon L'art parle à tous Il y en a beaucoup Qui se sont convertis Par l'art Mais sans forcément S'en rendre compte Parce que quelque part Il en sort une image Qu'on se fait du christianisme Clairement Quand on voit des cathédrales Depuis qu'on est petit Etc Voilà On ne peut qu'admirer La grandeur Malgré Malgré la dégénérescence Qu'il y a aujourd'hui Dans l'église Vous connaissez Enfin dans l'église Oui on s'entend En s'entend Mais Malgré tout Il y a quand même Une sorte de grandeur Qui ressort de tout ça Et qui quand même Peut attirer des gens Et c'est absolument Pagnable Donc là Là c'est quand même L'expression de sa foi C'est à dire que Là ça permet de signifier Dans un langage Dans un langage matériel Des données surnaturelles Donc ça sert évidemment A glorifier Dieu A orner les sanctuaires A décorer les foyers de famille Et voilà De manière à en faire En faire vraiment Des foyers chrétiens Et de se garder De cet esprit Parce que ça permet quand même De garder son esprit Sur les vérités surnaturelles On peut commencer déjà Par savoir Qu'est-ce que l'art chrétien Yannick Comme toujours On démarre pour une petite Définition Oui Qu'est-ce que l'art Déjà l'origine de l'humanité Est-ce que Adam et Eve Avant avoir pêché Avait besoin d'art En général Quelque part D'où est-il né Est-ce que l'art était-il Par exemple À l'homme Qui n'avait pas pêché C'est ça les questions L'art En fait C'est comme une sorte De véhicule Pour atteindre Les vérités Qui nous ont été Cachées par l'issue Du péché originel Parce que forcément Avec la vision bâtifique On voyait les choses On les comprenait Comme dit la baissagette Que je vais citer encore une fois Avant la chute L'idée du beau Les lois métaphysiques Et de l'ordre Et de l'harmonie Les archétypes De créatures visibles Se reflétaient en l'homme Comme un pur miroir Que nul souffle N'avait terni Sans effort L'homme S'élevait à la hauteur De l'idéal Donc L'art N'était pas nécessaire À cette époque C'est pas utile Dans le sens C'est comme C'est comme utiliser Une lampe au grand jour Quand on est dans la clarté On n'a pas besoin D'utiliser un moyen De voir Si tu veux Donc l'art N'était pas utile En soi À ce moment Mais à partir du moment Où l'homme perdut ses facultés L'art Est devenu nécessaire Parce qu'il vous permettait De récupérer Un territoire Qu'il avait perdu Par le péché Quelque part Tu comprends ? Oui Donc tu se serviras De l'art Pour se réhabiliter En réalité Et pour pénétrer Dans le monde Invisible Par des moyens Visibles Donc ça peut être Par des symboles Ou par le reste Évidemment C'est grâce à l'arrivée De notre Seigneur Jésus-Christ Que l'art A pu retrouver Son entier développement Parce que Il a fallu quand même Avoir des vérités révélées Pour pouvoir Pour pouvoir créer l'art Pour pouvoir le comprendre Parce que forcément L'être humain Laissait à ses propres facultés Ne comprend pas tout L'homme a dû Dieu a dû se faire homme Pour rentrer en contact Avec nous Mais bien entendu Il n'y a pas besoin D'être chrétien Pour faire de l'art L'homme n'a jamais besoin D'être chrétien Pour faire de l'art C'est vrai Mais pour faire de l'art chrétien Voilà Absolument Absolument D'ailleurs le fait Que notre Seigneur Jésus-Christ Soit incarné Ça l'a rendu Fatalement visible Ça a rendu Du Dieu visible Sur Terre Et c'est cet argument Qu'ont utilisé Ceux qui répondaient Aux iconoclastes Absolument Tout à fait Ouais Donc voilà Donc comme quoi Du coup on peut représenter Les créatures Humaines Et même Ce qui se passe Au ciel Pour édifier Édifier l'âme Mais bien sûr Non pas en tant qu'idole C'était ça La nuance Absolument Donc on comprend aisément Dans ce contexte Avec ces connaissances là Que l'art n'est pas une fin en elle-même L'art n'est pas fait pour vivre de lui-même L'art est un moyen De transcender De transcender le matériel Donc à ce moment là On comprend que Le beau ne suffit pas Parce qu'on entend souvent Dans les milieux Un même très traditionnel Parce que c'est L'amour du beau On dit toujours Le beau, le beau Mais qu'est-ce que le beau ? Moi Parce que Le beau Il peut être tentateur également Donc il faut qu'il soit quand même Réglé par un esprit chrétien L'art doit être réglé Par des vérités révélées Parce que le beau Le beau c'est la sainteté Le beau c'est Les vertus Le lait par contre Ce sont les péchés Effectivement On voit au fil De la déchristianisation De notre pauvre société Qu'effectivement Dans ce qu'on appelle Art A l'heure actuelle On ne se rapproche plus Vraiment du beau On ne se rapproche plus du lait Donc du péché Effectivement Absolument Enfin même pas aujourd'hui Voilà On pourra parler Que c'est l'art paillant en général L'art classique Qui en soit Peut être une sorte De beau matériel Mais qui Qui ne considère pas En fait Notre nature déchue Ouais Mais bon Du coup Il n'est pas convenable Evidemment De représenter Le nous dans l'art Le nous dans l'art En réalité Il ne reprend pas Certaines données révélées Qui sont le péché originel Et à la suite De ce péché originel Dieu nous a revêtus Mais ouais À la sortie du paradis Et ce n'est pas pour rien Mais c'est ça Et alors Ce qui est terrible Et ce qui est vraiment affligeant Moi j'ai déjà été visiter Des expositions Des musées Tout ça Avec des amis chrétiens Et en plus J'étais jeune converti Moi je voyais déjà Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Avant je disais Voilà mais on est chrétien On sait qu'on montre Des choses comme ça Donc c'était des peintures De nues Très Je vois bien qu'il y avait Déjà un problème Avec la renaissance Très naturaliste Et tout ça Enfin j'avais déjà eu Un petit cours avant Je précise quand même Mais bref Et on me dit Ouais non On a toujours fait ça C'est normal Machin Bah non Bah non Est-ce qu'au Moyen-Âge On montrait des choses ainsi Ouais Non mais ça c'est Malheureusement C'est une méconnaissance C'est une méconnaissance De l'art chrétien en général Et de ses règles Mais j'ai envie de dire Même de De principes de base Je veux dire Aujourd'hui Je veux dire Les principes de la renaissance Et de ses De ses oeuvres d'art Sensuelles en réalité N'ont rien N'en vient De la situation actuelle Les gens qui s'habillent N'importe comment En réalité Tout ça a débuté par là Et c'est triste Qu'à cette époque Où il y avait une vraie livre Il y avait la vraie fois Etc Ce genre de choses A pu se développer C'est quand même Quelque chose de grave Enfin j'imagine Qu'on va y revenir Oui D'autant plus Que l'art a une influence Énorme Sur les masses Voilà Une influence énorme Parce que forcément Les masses En général Ne font pas forcément D'études théologiques Approfondies Et ce qu'ils voient Ce qu'ils voient de la religion Ce sont Le matériel C'est à dire L'art en général Sa représentation Les églises Etc Et ça c'est une influence Énorme C'est pourquoi L'art Entre les mains De l'homme païen Est vraiment Un moyen De corruption Énorme À fond Mais écoute Je pense qu'on touche Un peu à ça La crise d'adolescence Enfin on s'en souvient Mais je pense Alors Ceux qui ont été baptisés Qui ont eu une éducation Entre guillemets Catholique Chez les conciliaires La plupart Des jeunes Finissent par s'en aller Évidemment Puisque voilà Donc on a été Dans une génération Où c'est très difficile De tenir chez les conciliaires De toute façon On devient fou Mais en même temps On remplace ça Par autre chose Et quelque chose Qui salit beaucoup l'âme C'est effectivement L'art dégénéré Les musiques dégénérées Moi je Franchement Comme beaucoup de jeunes J'avais rejeté totalement La religion et tout ça C'était à cause de la musique Surtout Surtout que c'est en revenant De la religion J'ai totalement lâché Ce genre de musique dégénérée Non mais de toute façon Ça paraît une évidence Parce que ça ne peut pas S'allier avec la prière Avec la vie chrétienne En réalité Enfin je veux dire Il faut être esquizo Pour mélanger ce genre de choses Avec la vie chrétienne C'est comme Quelqu'un qui regarderait Je ne sais pas Des émissions Des idiotes Qui prieraient le soir Je veux dire Ça n'a aucun sens En fait C'est un non-sens Quelqu'un qui fait ça Et il a un problème Alors ce qu'on nous dit souvent Quand on critique ce genre Enfin d'émissions De musique D'art On nous dit Qu'il ne faut pas Le prendre au premier degré Blablabla C'est la liberté d'expression J'en sais rien Et le problème On peut dire ce qu'on veut Mais ça agit Ça fonctionne Il y a des artistes Qu'ils appellent Ouvertement à la haine Contre la religion Au blasphème Et tout ça Et on nous dit Oui il ne faut pas Il ne faut pas Prendre au premier degré Machin Machin Mais n'empêche Que c'est ça Qui éloigne les jeunes De la religion Les jeunes adolescents Surtout Ils ont besoin d'exemples Ils ont besoin de modèle Les autres fils Qui partent en vrille A cause de ces choses là Tout le temps comme ça Ils n'ont plus de bons exemples D'ailleurs j'ai une bonne citation Qui nous fait Comprendre aussi C'est de la désagette également Que l'art s'abaisse Et se matérialise Et aussitôt Ils vont L'un l'autre Se précipitant Les mauvaises mœurs Asservissent l'art dégradé Et l'art gré dégradé Corrompt les mauvaises mœurs C'est à qui descendra le plus bas C'est à dire que l'art En gros Pervertit la société La société pervertit l'art Et puis Ainsi de suite On en arrive C'est ça C'est rétroactif C'est un cercle vicieux Dans lequel On ne sort pas Ou alors qu'on ne sort Que par la pénitence Et par Et Et par là Alors d'un autre côté On peut dire aussi Qu'à notre époque C'est un problème On en a parlé tout à l'heure Avant l'émission C'est qu'il y a peu D'artistes chrétiens On a beaucoup Dans les chrétiens On a beaucoup d'ingénieurs Chez nous On a beaucoup d'infirmières Tout ça c'est très bien Pas de problème Mais des gens qui s'impliquent un peu Dans l'art Et même à côté du travail Là c'est un peu le désert On n'a pas grand chose Il y a des gens qui proposent Une alternative artistique A ce que la société pervertit l'art Voilà ça on a malheureusement On a très peu Voilà c'est un problème Mais oui il y a encore quelques peintres Mais on a quelques mauvais principes Mais en soi C'est vrai que dans Dans le véritable art chrétien Je n'ai pas de connaissance particulière De personnes qui produisent ce genre d'oeuvre Malheureusement C'est un triste constat Il faut revenir au XIXe siècle Pour retrouver encore Des artistes chrétiens Qui travaillaient dans les bons principes C'est malheureux Surtout notamment au visuel Parce qu'il y a des gens Qui font de la musique Du chant tout ça Il y a certainement des auditeurs Qui se reconnaîtront Mais c'est vrai que dans le domaine Littéraire Ouais Et notamment visuel C'est peut-être un peu plus difficile De trouver des Alors il faut remonter dans le passé Il faut remonter dans le passé Malheureusement Ouh là là Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un téléphone qui fait du bruit J'ai pas de téléphone dans le coin Ah c'est peut-être le mien Pourtant j'ai pas de message Je sais pas Donc On a fait de très belles choses Dans le passé Les immenses cathédrales Et voilà On a développé pas mal de belles choses Malheureusement Il faut toujours une présence Dans le présent Et A l'heure actuelle C'est un peu le néant C'est un problème Attends attends Parce que là je sais pas C'est la première fois Que j'ai ça avec mon Si c'est mon téléphone C'est la première fois que j'ai ça Donc je disais que c'était le désert Voilà C'était dommage Oui oui malheureusement Ah là attends attends Deux secondes Mais qu'est-ce qui C'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Deux secondes Voilà C'est là que le MP3 Faut recommencer Mais ce qu'il faut comprendre Déjà dans l'art Dans l'art malheureusement C'est C'est clair Par exemple A la renaissance Ou l'art païen en général C'est une sorte de tentation matérialisée Quand on est tenté On se fait toujours Une image du péché Qui est attendrissante Etc Et dans l'art C'est exactement ce qui est fait C'est comme si Ces oeuvres étaient faites Sous l'esprit du démon En réalité Parce qu'elles montrent Des choses mauvaises Sous un aspect On va dire Rayonnant En fait Et clairement Elles trompent l'esprit C'est des trompe-l'œil Qui n'existent pas dans la réalité Parce que dans la vérité Ce qui est montré C'est bien sûr Afroisement laid Mais c'est montré Dans ses oeuvres Comme quelque chose D'exactant De beau De sensuel Et attends Mais c'est comme Lucifer C'est comme Lucifer Absolument C'est une tentation Et voilà Une tentation Ça prend une belle apparence Un bel apparence Mais c'est ça Lucifer était le plus beau des anges Oui oui tout à fait Ah oui Est-ce qu'on pourrait peut-être Faire vite fait Un petit historique Pour comparer Un peu L'art chrétien De la chrétienté Donc du medieval Et tout ça Ou post-antiquité A ce qui s'est passé Alors On va y arriver Moi je pensais commencer Par les débuts De l'art chrétien Par exemple À l'art roman C'est ça que je demande Oui voilà Ok Très bien Par exemple À l'art roman Au début On voit très bien Qu'il y a très peu Très peu De figures humaines C'est beaucoup de symboles Et en fait L'art roman C'est une sorte C'est une sorte de pénitence En fait Une sorte de pénitence Par rapport Parce que Les chrétiens de cette époque Il faut comprendre Qui viennent d'une société Qui était complètement pervertie Les romains Etc Faisaient complètement De l'art païen Alors on peut comprendre Que pour éviter Ces mauvaises influences De cette société corrompue L'art chrétien Et complètement dématérialisait Son art quelque part Oui c'est-à-dire Il est pensé Caractère en fait Du bourbier des sens Il l'a négligé quelque part Et voilà Et c'est par là Qu'on trouve donc Dans cet art Du début du christianisme Beaucoup de symboles Et un art Complètement négligé C'est-à-dire par exemple Les dessins Le poisson Et tout ça Oui absolument Plus dans ce sens-là On voit très peu En réalité De figures humaines Mais beaucoup de symboles Ah oui oui Des signes quoi D'accord Voilà tout à fait Et ça On comprend aisément Parce que bon Moi-même En tant que converti Alors voilà Je fais une petite analogie Mais c'est clair Que quand On vient d'une société Qui est pervertie Etc Qu'on se convertit Au christianisme On comprend pas exactement Quels sont les Comment dire Imaginons quelqu'un Qui fait un art Païen Qui se convertit Au christianisme Est-ce qu'il va continuer A faire cet art païen Donc influencé Par 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 S'interdire Complètement De faire De l'art Mais par Exemple De faire Des figures Etc Ou de Ou de Reprendre Les 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 enseignements Les enseignements En fait Qu'il avait reçu Donc Par 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 César Ah oui Absolument Bah moi Je veux dire On est tous les deux Un peu artistes Toi peut-être plus que moi Mais moi J'aime beaucoup Dessiner Faire pas mal de choses Écrire et tout ça Et Franchement Par rapport à ce que je faisais avant Bah là Il y a dix fois plus de contraintes Maintenant En tant que catholique Parce que je dois absolument respecter la foi et la morale Je ne veux absolument pas y aller à l'encontre Pour toi c'est pareil Et Ce qui est bien Grâce à Dieu C'est que de cette contrainte là Naît la richesse je trouve Ce que tu conçois Et Tu pars pas dans tous les sens Tu cadres ton travail Et Bah la richesse qui en ressort Est Vraiment magnifique Je crois que les meilleurs travaux C'est toujours sous la contrainte Ça permet de structurer ses pensées Et on n'en est pas On n'en est pas Rabaissé Si tu veux A nos propres forces Parce que On reçoit De l'église Et des traditions Les enseignements Donc quelque part Ce qu'on produit C'est le fruit De milliers d'artistes Parlement Qui ont fait des recherches Écasiastiques etc De symboles De traditions populaires Et tout ça C'est pas C'est pas nos petites pensées Nos petites visions etc Non 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 Ça n'a rien à voir Nous Ce qu'il faut C'est rentrer Dans un processus Vraiment hiérarchique Dans l'art De recevoir les enseignements De les respecter Et en les respectant Justement On donne une richesse A cet art Tout à fait C'est vrai D'ailleurs J'aime beaucoup Ta vision Je pense que Tu pointes le doigt Là où il faut Et Bah je me dis Quand on sera au pouvoir Je pense que On aura besoin D'une bonne équipe De censeurs Donc Je pense que Tu serais bien Dans l'équipe Il faudrait une commission De toute façon Même pour régler Ce serait l'église D'ailleurs ce serait l'église D'office Même je veux dire Les médailles etc Je veux dire Il y a eu des idées Enfin je veux dire On n'a pas On n'a pas attendu Vatican II Pour avoir même Des images ridicules Qui vont même pas En soi contre la foi Mais qui sont simplement Ridicules On voit des images Qui sont complètement Pomposes Qui sont du début Du 20ème siècle Qui sont Enfin voilà Ça n'encourage pas Les gens à la foi Le mauvais art Le moche etc Ça n'encourage personne A la foi Il devrait être interdit Même Voilà Même au-delà Des règles Qui ont été données Et voilà Je pense que l'église Deveux vraiment Gérer à 100% Ces choses là Mais ça n'a pas Toujours été fait L'église N'est pas non plus Infaillible en matière d'art C'est pour ça Que les gens Qui ont la clairvoyance Sur le sujet Devront guider un petit peu Contribuer A travailler A émettre Toute une série De règles Pour cadrer un peu Tous ces travaux Absolument Mais même aux Etats-Unis Je crois qu'il y avait Des commissions A l'époque de P12 Voilà Pour Ah mais absolument C'est le fameux code ICE Le fameux code ICE Mais c'est normal C'est du bon sens C'est comme les livres C'est exactement pareil C'est Voilà Il devrait y avoir Une imprimature Etc Voilà Des conseils Le problème C'est Voilà Tout a débuté Avec l'imprimerie Etc Qui a permis Aux gens De faire absolument N'importe quoi Et après Avec les films C'était encore pire Parce que là C'est des images Désastreuses Oui Alors absolument Mais d'un autre côté Maintenant on a internet Et c'est exactement pareil Je veux dire Mais Le souci Je veux dire C'est pas là Evidemment le moyen De production Le moyen de diffusion Du message Le médium Qui est la source Du problème C'est aussi nous Qui avons eu Un gros retard Par rapport à cette technologie Et les protestants Qui en ont profité Et les païens également Je veux dire A partir du moment Où nous On ne maîtrise pas Une technologie Là c'est les autres Qui vont la maîtriser A votre place C'est ça le problème Et c'est toujours comme ça Dans l'histoire récente Du catholicisme Enfin récente On se comprend C'est les autres Qui ont toujours En train d'avance En fait Parce qu'on est très frileux Par rapport aux technologies Et Parce qu'on voit Beaucoup de mal Les gens l'utilisent Pour faire beaucoup de mal Et c'est vrai Le problème Comme on dit C'est comme les armes C'est pas l'arme en soi Qui est le problème C'est celui qui tient l'arme Après c'est ma vision De toute façon En soi c'est du long sens De toute façon C'est pas Oui oui mais bon Malheureusement Certains penseurs chrétiens Je pense notamment A Gustave Thibon Voilà Pour moi c'est pas La meilleure référence Ont beaucoup balancé Sur la technologie Et D'ailleurs Beaucoup de gens Sont un peu contaminés Par cet état d'esprit Je pense que c'est Plus un problème Qu'autre chose La technologie Peut faire beaucoup de mal Mais Peut aussi faire beaucoup de bien Et contrer Enfin voilà Doit être maîtrisé En tout cas je pense Parce que la technologie Elle est imparable A un moment donné Elle est imparable On peut arriver à des connaissances Que l'on n'aurait jamais pu arriver avant Je veux dire Les convertis etc Aujourd'hui Malgré tout Il y en a beaucoup Qui sont passés par là Il ne faut pas les lier Tu veux dire par internet ? Oui oui Oh oui Très clairement Très très clairement Très clairement Alors si tu le veux bien On peut peut-être revenir A la renaissance Oui donc Donc là on a vu un peu la base Oui maintenant on va passer à la renaissance Donc Ah oui oui Je veux parler de l'époque romane Donc après au 13ème siècle L'art est parvenu à vaincre Ses répugnances pour la matière Et donc il l'a dominé par l'esprit Donc la matière quelque part A été réhabilité Mais dans une optique chrétienne C'est pour ça Qu'on voit très bien Dans les chronographies du Moyen-Âge Que ce sont les visages surtout Qui sont développés Les corps sont très souvent drapés Droit Et tout est concentré sur le visage On voit très bien par exemple Dans les œuvres de Fran Angelico Qui sont des œuvres absolument exceptionnels Mais tout ça c'est un équilibre Un équilibre entre l'époque romane Donc qui était vraiment dématérialisée Et le sensualisme de la Renaissance Voilà Donc c'est une chair châtiée en fait Qui est promenue au 13ème siècle Mais une chair qui existe Mais qui est châtiée Et donc qui est modestement drapée Donc 13ème siècle Dans les années 1200 Donc là c'est juste avant la Renaissance Oui 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 Ce qui est sûr c'est que Tous ces arts sont une continuation logique Dans l'iconographie etc C'est comment dire Il y a un fil conducteur en fait C'est une évolution naturelle Que ce soit en architecture Dans l'art etc Ça s'est perfectionné Dans l'iconographie par exemple Au début de la nativité Il y avait beaucoup d'éléments en plus Dans la scène Donc il mélangeait plusieurs moments De l'histoire dans la crèche Par exemple il mettait également C'était le lavement de Jésus-Christ Dans ce genre de choses Donc qui était supprimé par la suite Mais voilà on voit très bien Qu'il y a une évolution naturelle Entre même le Byzantin etc Qui est arrivé donc au Moyen-Âge Et on retrouve Tous ces symboles Qui sont au début du christianisme On les retrouve au 13ème siècle Avec un enrichissement supplémentaire Qui est arrivé également par la liturgie Par exemple on trouve également Le baptême de Saint Jean-Baptiste Qui n'est pas forcément fait dans l'eau Mais qui est fait par immersion si tu veux Donc on voit des représentations De ce baptême Donc fait dans la nouvelle façon De faire les sacrements Et en fait c'est enrichi comme ça Avec les nouveautés Mais sans corrompre bien sûr Son origine Ce qui sera tout à fait différent A la renaissance Donc voilà Toutes ces péros de la romane Donc ce serait Depuis les premiers chrétiens Jusqu'au 10ème 11ème siècle Et la renaissance Ce serait La renaissance a commencé à dégénérer Donc à la fin du Moyen-Âge C'est le 14ème siècle Voilà Et alors 12ème et 13ème siècle Donc ça c'est forcément L'époque de l'art gothique Comme on le connait Moyen-Âge Et donc c'était un C'était à cette époque C'était vraiment un équilibre Un équilibre Comme je viens de le mentionner Entre les chers châtiers Entre le sensualisme de la renaissance Sauf que cet équilibre Fait complètement rompu A la renaissance C'est à dire que A la renaissance Il y a complètement Une révolution C'est vraiment un autre esprit Qui s'empare Dans l'art C'est la renaissance De l'art païen Qu'on redécouvre Mais qui en réalité Était bien sûr Connu à cette époque-là Je veux dire Ils ne sont pas sortis de nulle part On les connaissait très bien avant Mais voilà On les gardait Comme antiquité D'une époque révolue C'est ça Mais il n'avait aucun impact En soi Dans l'art chrétien Alors je précise Pour les auditeurs Qui pourraient être un peu surpris Parce que voilà Je sais bien qu'il y a des gens Comme ça Qui n'ont jamais abordé La question de l'art Et de l'histoire de l'art Ce que tu dis là Ce n'est pas Opinion personnelle Par rapport à ton approche De l'art C'est des choses Qu'ils ont été dites Et répétées Depuis maintes et maintes années Depuis Tous ces derniers Derniers siècles Par les plus éminents Penseurs chrétiens En la matière Donc l'art De la renaissance C'est condamnable Donc on est C'est un tout autre esprit Ça brise les traditions Et ça revient A une sorte d'art individualiste Où chacun fait ce qui lui plaît Et qui fait Comment c'est De l'art pour l'art Et de l'art pour la gloire Et malheureusement Ça aurait une influence néfaste Sur ces œuvres d'art Qui se prétendent chrétiennes Et qui ne le sont pas en réalité Qu'est-ce qu'on voit différent Avec l'art de la renaissance Du coup Visuellement Donc visuellement C'est complètement du naturalisme Par exemple On représente les choses D'une manière Qui ne sont pas adaptées Par exemple On voit dans l'époque baroque Les statues On a l'impression qu'elles dansent Quelque part Tout est surfait Tout est Je veux dire Ce n'est pas l'esprit Qui est développé C'est vraiment le contraire C'est vraiment le sensualisme C'est vraiment fait Pour Comment dire Pour montrer Ses capacités Par exemple Dans toutes les matières Mais On peut citer par exemple Savonarole Ah On peut commencer par là Donc Qui disait Que Quand on compare Une œuvre De Fran Angelico Qui priait Avec ses pinceaux A une œuvre de Raphaël Dégénéré Qui copiait Cette madone Sur la figure De la Farnarina En fait Raphaël Au début Raphaël est un bon exemple Parce que Raphaël Il est vraiment Comment dire Un artiste Qui a dégénéré Parce qu'il est issu Quand même De l'école du Pérugien Et qui avait vraiment Des bons principes en art Mais qui a dégénéré Par la suite Et qui a fait des œuvres Absolument affreuses Où il s'inspirait Justement De ses amis autour de lui Pour dessiner des madones Qui sont tout à fait Des mauvais principes C'est le naturalisme en art On copie la nature Alors que dans Les vrais principes chrétiens Il vaut mieux Éviter de copier la nature C'est ça Donc c'est C'est une sorte de brisure Des formes traditionnelles Pour se jeter Dans Dans le paganisme Même Même les tableaux Sont souvent païens Avec des scènes Des scènes païennes De la mythologie païenne Et même Donc parce qu'évidemment Il y a toujours des tableaux religieux Même ceux-ci Sont paganisés Au niveau Représent beaucoup La bonne chair Beaucoup de personnages Tout nus Ça n'arrête pas Petite omission Du péché originel Et du renoncement chrétien C'est Les mentalités Ils sont complètement bouleversés D'ailleurs Sur le sujet J'avais vu un documentaire Très intéressant Je ne sais plus Je crois que je l'avais vu Sur Arte Qui s'appelait La Renaissance Revue et Corrigée Qui était en 4 épisodes Et qui montre En 4 épisodes Donc les débuts La Renaissance Etc Jusqu'à la dégénérisation Qu'on voit très bien La continuation De tout ça Et qui est vraiment Une chose Et sur le sujet D'ailleurs Il y en a certains Qui se sont repentis De Maître de la Renaissance Dans un certain Amanati D'ailleurs Je vais Si ça t'intéresse Je peux te lire Une de ces lettres De reportance Je pense que ça peut Intéresser nos auditeurs Parce que forcément C'est pas On est en plein dans le sujet Donc oui Absolument C'était donc Bartholomeo Amanati Qui est né à Florence En 1511 Et qui est décédé Le 22 avril 1591 Il a étudié La sculpture Dans l'atelier De Batsio Vandinelli Et plus tard Il continuait A ses études D'architecture Avec Senzo Vino Donc il était proche De Michel-Ange C'était quand même Une figure importante A l'époque C'était pas n'importe qui Si vous voulez Dans l'art de la Renaissance Donc il a écrit Cette lettre A Florent Donc le 22 août 1582 Donc il a écrit Cette lettre Aux membres De l'académie Des arts Du dessin Donc je cite Au temps où S'est réunissé Souvent en grand nombre Les membres De notre académie Et alors que La présidence M'a été dévolue Nous avons eu Quelquefois Des discussions Aussi intéressantes Qu'utiles J'ai prié à cette époque Mes confrères Plusieurs d'entre eux Peuvent encore en témoigner De faire tous leurs efforts Pour que Au moins Une fois par mois L'un ou l'autre D'entre nous Donnait une communication Relative à son art En développant Dans nos réunions Ses sentiments Sur l'architecture La peinture Ou la statuette Car Dans chacun de ces Arts Il se trouve Des points particuliers Dont on peut disserter Avec intérêt Bien que En peinture Et en sculpture Tous les détails D'oeuvre Sera porté A un seul but Celui de plaire Et de réjouir A la vue Tandis que l'architecture Doit encore joindre L'utile à la beauté Si donc le peintre Venait Nous parler De l'harmonie Des couleurs Il pourrait nous ouvrir Mille aperçus nouveaux Il pourrait nous communiquer Tant de choses Sur cette matière Que la vie d'un homme Livré à lui-même Suffit à peine A apprendre De sorte que L'adolescent Qu'il écoutait Serait humilié En peu de temps A beaucoup de ces choses Il ne m'est plus possible De faire aujourd'hui A mangue honorable D'une autre manière Pour les erreurs Et les fautes commises Autrefois Car il n'est pas Dans mon pouvoir D'éloigner Toutes ces figures De ce genre Que j'ai faites Ni d'exprimer A tous ceux Qui déverront Les regrets Que me cause Mon travail Il faut donc Que j'écris Et autant que possible Que je m'adresse A chacun Par la publication De cette lettre Afin de faire connaître La contrition véritable Dont je suis pénétré Et cela surtout Dans le but D'empêcher les autres De tomber Dans une erreur Aussi coupable Plutôt que D'offenser Dieu Et de venir A la vie publique Par un mauvais exemple Il faudrait souhaiter La mort du corps Et la perte De la réputation De l'artiste Je pense que Ce petit passage On va tout dire Il montre bien Il montre bien Il a retenu Qu'il y avait cet artiste Qui a fait beaucoup D'œuvres païennes Mais qui malheureusement Ne pouvait pas détruire Celle qu'il avait produite Par le passé Qui a donné la fin De sa vie Et à faire pénitence Sur ce qu'il avait réalisé Malheureusement Ouais J'imagine que Il a dû être Accueilli au paradis C'est de la disposition D'âme C'est bien Il a fait des mauvaises choses De comment ? Ils n'en font pas De eux-mêmes Malheureusement Pour Michel-Ange Et pour d'autres Oui mais enfin Je veux dire Ça on ne sait pas On n'est évidemment pas juge On ne sait pas Comment Disons qu'ils n'ont pas Oui qu'ils ne sont pas répandus Tu veux dire Par rapport à ça De la réputation publique Mais alors Parlons de Michel-Ange Donc qui est un artiste dégénéré De notre vue En tant qu'atholique Evidemment Malheureusement Ils ont été Tolérés par des papes Alors Ça ne fait pas deux Des Jean-Paul II Ces papes en question Ça ne fait pas deux Des Ratzinger Ou des François Zéro On est bien d'accord Le plafond de la chapelle Sixtine Qui est vraiment affreux De ton point de vue Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Je pense qu'on est d'accord sur ça Vas-y Je pense qu'il faudrait le reprendre Moi j'allais dire le brûler Le brûler Mais oui Mais je crois Je me demande Si je m'abuse Tu dois peut-être me confirmer Je crois que c'est le pape Pilis Qui a recouvert Les appareils génitaux Des personnages Oui absolument Absolument Et c'est Jean-Paul II Qui t'a fait enlever Et oui Et oui Voilà Terrible 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 C'est assez terrible Parce que quand même L'art chrétien Voilà C'est censé protéger notre foi Comme le dit Guillaume Durand Les vitraux figurent Les sciences d'écriture Ils protègent contre la pluie Et le vent C'est-à-dire contre les choses musibles Mais ils transmettent La lumière du vrai soleil C'est-à-dire Dieu dans le cœur des fidèles On parle des vitraux évidemment Mais c'est pareil Pour toutes les formes d'art C'est censé Comment dire Nous élever Nous élever Le beau doit nous élever Il doit nous élever A des hauteurs surnaturelles Et comment nous élever A des hauteurs surnaturelles Quand on est entouvé De ce genre de choses Ce n'est pas possible C'est du bon sens en réalité Je veux dire On peut considérer ça Comme quelque chose de beau D'un point de vue Comment dire Technique et humain Certes Mais Je ne vois pas comment On peut prier Devant ce genre d'oeuvre Et c'est du bon sens Devant ce genre d'oeuvre On étudie éventuellement On voit comment les choses On a été faites Mais on ne peut en aucun cas Prier hors la chrétienne Est quand même fait Pour prier Dans un premier temps Et le reste Doit être subordonné Au fait Qui doit amener A la prière A l'horizon Ça ne doit pas être Le contraire On ne peut pas dire On peut peut-être Éventuellement prier à côté Mais non L'esprit de la renaissance C'est d'essayer De développer Des compétences techniques Mais en Comment dire En ne respectant Absolument pas L'esprit De prière Et de raison Ça doit soutenir Les hommes Ça doit soutenir L'église Il a La mission De répandre Dans les âmes L'esprit De vérité De pureté Et d'amour Est-ce que C'est le cas Dans ces œuvres-là On peut en douter Moi J'ai pas d'appui Mais je pense Que ça Oui c'est ça Bien entendu Malheureusement Il y a eu Des prêtres Des hommes Très clairvoyants Par rapport à ses problèmes Dans l'histoire Mais malheureusement Il y a eu Beaucoup de laissés-aller On sait comment ça se termine Évidemment Comme tu disais tout à l'heure L'art va tendre A baisser le niveau Ou le remonter Dans une société Et de façon Tout à fait rétroactive aussi Donc il peut contribuer Tout à fait A mener à des hérésies Et bon La période de la renaissance Ça a été La grande ouverture A la porte Au protestantisme Par la suite On a eu Jusqu'au XIXe siècle Par contre On a eu Des prêtres Assez clairvoyants Sur ces questions-là Qui sont un peu Rebellés Contre toute cette Littérature classique Païenne Voilà Malheureusement Ils ne sont pas assez Je vais y venir Je vais y venir J'avais une petite citation Peut-être De la Bessagène Sur la renaissance Qui Qui Bien l'esprit Voilà Donc Depuis la renaissance L'art C'est la voilité Contre l'église Elle déclarait son indépendance Le peuple ne le comprend plus Que comme une excitation Aux jouissances sensuelles Le culte a été amoindri Par cette défection de l'art Et la foi Ne saisissant plus Le peuple Par tous les ports L'art Ne vous parlant plus Par la langue du ciel Et ne l'appelant plus Aux fêtes religieuses Ce pauvre décérité des biens Et des jouissances de la terre Commence à trouver sa condition bien dure Son habitation bien étroite Sa nourriture bien grossière Et cette société bien refaite Il ne croit plus Il n'espère plus Il ne sait plus souffrir Et plus prier Et finalement Il ne sait plus obéir à Dieu Ni aux hommes Donc on comprend bien L'influence Que l'art a sur les hommes Le fait aussi De faire des offices sensuelles Entraîne des gens Dans la chair Et voilà Il ne les relie plus Aux désintéressements chrétiens Et à ces principes Ouais c'est évident Parce que Voilà Il faut bien comprendre Que Dieu aussi Se sert de l'art chrétien Dans sa providence Il sert Dans la providence Je veux dire Que nombreux sont les exemples Voilà De personnes qui ont été Influencées Que ce soit par une icône Par une oeuvre particulière Par les églises Dont on avait parlé Par les cathédrales Ça c'est une influence J'ai dit grotesque Après il y a eu Des événements aussi Qui étaient Un petit peu plus directs Il y a même eu Des conversions De rois Par l'art C'est Comme petite anecdote Au 9ème siècle C'est Saint Methodius Qui a converti Un roi bulliard En peignant Un jugement dernier Sur les murs De son palais Donc Assez original Comme anecdote Bon C'est pas pour ça Qu'on doit aller peindre Le jugement dernier Sur le devant De l'Elysée Mais Pourquoi pas Pourquoi pas Du street art Chrétien Mais voilà L'art chrétien Pour être vraiment chrétien Il doit être Contre l'aide mort propre Il doit être Désintéressé Des gloires Et de l'argent C'est pour ça Qu'au Moyen-Âge On connait très peu En réalité Les noms des artistes Qui ont construit Ces cathésards Voilà C'est ça Et cet esprit là C'est un des éléments Qui a été perdu Par la suite Et même dans la peinture Je crois Donc pas juste Pour l'architecture Je crois aussi Pour la peinture On ne connait pas toujours Les noms d'auteurs Enfin dans tout Dans tout en fait Dans tous les domaines Mais il faut comprendre L'esprit aussi Du Moyen-Âge C'était un esprit hiérarchique En soi On n'était pas On n'était pas Sous-et-mêmes Le représentant De son petit art Si tu veux On faisait partie D'un tout D'une école D'une institution Voilà Comme les prêtres Représentent l'église Voilà Les artistes Ils travaillaient Pour l'art chrétien Ils travaillaient Au sein d'une institution En soi Le nom n'a pas d'importance En soi On travaille Pour une même oeuvre Et on ne travaille pas Pour sa propre oeuvre Mais ce qui est sûr C'est que l'art En tout cas C'est une prédication Il faut Comment dire Il faut faire De son cœur Un sanctuaire Il faut Se purifier Pour en faire Voilà Il suffit de suivre C'est pour ça Qu'il y avait Beaucoup de moins d'artistes Particulièrement Moyen-Âge Il faut vraiment Se purifier Parce que Quelque part On rentre dans le surnaturel Quelque part C'est vraiment Comment dire On ne peut pas mentir On ne peut pas Faire semblant Se dire Tiens Je suis un dessinateur Par exemple Voilà Et je vais Je vais retranscrire Un sentiment de piété Comme ça On était un acteur Non Il faut le ressentir De l'intérieur Pour faire une œuvre vraie Parce que Dieu De toute façon Il n'utilisera pas Ce chemin Cet art Pour le beau Le beau Il doit être fait Dans la vérité Dans la charité De la vérité Mais ça C'est aussi bien Dans l'église Dans l'art C'est exactement pareil On ne peut pas Être hypocrite Dans l'art Voilà D'ailleurs je me demande bien Où est le sentiment De piété de certains Quand ils représentent La Sainte Vierge Non voilée J'ai un peu de mal Personnellement C'est un petit peu Particulier Tout à fait Donc là On a fait un petit tour Un petit peu De ce qu'était l'art Et voilà Dans quelles conditions Il doit être produit Bien sûr Dans un esprit Voilà De respect De la hiérarchie Du respect Des règles De l'église Dans la sainteté Etc Sauf que ces principes Donc là On parlait particulièrement Pour la peinture Se retrouvent également Dans l'architecture Oui Voilà L'architecture Chrétienne De toute façon Je pense que l'architecture Si on respecte Le bon sens Malheureusement Ce bon sens N'a pas toujours été respecté Mais il doit être basé Sur la vérité Les éléments Constitutifs Doivent Être utiles Voilà Que ça soit En peinture Ou en architecture D'ailleurs On va reprendre C'est même Le début de la dégénérescence Par exemple Chez les flamands C'est dans Dans les peintures Par exemple De la sainte vierge Etc On retrouvait Des petites scènes De la vie commune Alors c'est intéressant Ça nous permet de voir Un petit peu Ce qui se passe à l'époque Mais en soi C'est une forme de dégénérescence Dédicace à nos amis flamands Qui nous écoutent Je sais bien Qu'il y en a qui nous écoutent La dégénérescence Chez les flamands L'art flamand L'art évidemment C'est une école Qui a été magnifique Qui a eu de très grands artistes Dédicace à la même ligne Avanique A l'anomistique Mais donc Pour revenir A ces éléments Constitutifs Qui doivent être Utiles et vrais On les retrouve également Dans l'architecture Et c'est Ce que Clujín A défendu Donc dans son livre Les principes De l'architecture chrétienne Donc ces principes Qu'il a Qu'il a donné Donc au 19ème siècle Bien sûr Au Moyen-Âge Il n'avait pas besoin De principes Si vous voulez Le bon sens Il n'y a pas besoin De donner des principes De bon sens C'est ça Ben oui Voilà En fait Il a juste Écrit Ce qu'est le bon sens Alors voilà C'est devenu une école A ce moment là Parce que forcément Le bon sens A été oublié Mais Il a redonné Ces principes Mais voilà Ces principes N'existaient pas Au Moyen-Âge Ils étaient naturels Et donc Il a redonné Ces bons principes Et ces bons principes En architecture Pour lui C'est L'art L'architecture De doit être vraie Le gothique De doit être vraie C'est à dire Qu'on ne fait pas De faux plafonds On ne fait pas De fausses colonnes Comme on voit Dans beaucoup D'architectures classiques On voit beaucoup De colonnes en façade Des colonnes intégrées Etc Des choses Qui n'ont aucun sens Si on enlève Tous les éléments Constitutifs De tous les éléments De cette architecture Qui sont inutiles Il nous resterait Un bloc carré Voilà Sans rien Parce qu'en fait Il n'y a rien En fait C'est pour habiller Le vide quelque part En soi C'est de l'art Qui est très beau Qui est juste Qui est juste habillé D'ailleurs L'art paillant En lui-même A l'époque Ne suivait absolument Pas ces principes Parce qu'il voulait Représentant de l'itruve Et de l'architecture Païenne de l'époque Sauf qu'à l'époque Non Ils respectaient également Les bons principes Mais pour leur religion Etc Les colonnes Qui étaient utilisées En ces temps-là Elles avaient une utilité Elles étaient Comment dire Entre chaque colonne Il y avait un espace Subisant Qui faisait en sorte Que l'édifice Ne s'effondre pas Ce qui n'est absolument Pas le cas Dans la renaissance De l'art classique Tout est inutile On se dit C'est Enfin voilà C'est quand même Assez triste De voir Des hôtels Des églises Etc Qui en soi Ne sont pas basés Sur la vérité Une église doit être Basée sur la vérité Bah oui Bah oui J'aime bien cette façon De penser Il suffit De voir Une église gothique Pour comprendre Ces éléments constitutifs Tandis que Dans l'architecture Que ce soit baroque Ou classique On ne comprend pas Qu'est-ce qui soutient quoi On ne sait pas On ne sait plus Tout est noyé Dans un fond d'éléments Non Et on ne comprend plus L'architecture Dans le gothique C'est tout à fait différent Les moindres détails Ont une utilité Alors évidemment C'est habillé Par des Des éléments géométriques Etc Mais tout en soi A une utilité Que ce soit Les toitures pentues Que ce soit Les pinacs Etc Tout est fait Pour soutenir C'est une En soi L'architecture gothique C'est une architecture Qui est complètement Rationnelle Et respectueuse Des données Raisonnables Et de bon sens Voilà Et donc c'est ce que Pugin a développé Dans son livre Donc Son livre Que j'ai ici Donc Principe de l'architecture Ojibac Et qui Et qui montre bien Donc il y a forcément Un chapitre Enfin un chapitre A chaque fois Il parle de tout Un découvant Il peut parler Des tombes Il donne des données Sur tout Tout ce qui peut être Construit Et C'est du bon sens Tout simplement C'est pas fait Dans la simple Symmétrie des choses C'est vraiment Adapté Également aux régions Parce que L'architecture Classique C'est le marbre Partout Etc C'est les mêmes éléments Partout Dans le gothique Il y a une diversité Qu'on ne retrouve pas ailleurs Il y a le gothique brick Etc Le gothique rougeois Le gothique Méridional On peut en faire partout Et selon Enfin avec plein d'éléments différents En soi Le gothique C'est un principe Un principe Qui peut être développé Partout Et Et adapté A la situation Au climat Et à toutes ces choses là Je vais Donner une petite citation De Pugin Sur le sujet Donc Qui est amené Un petit peu Ces principes Donc il dit Si nous adorions Jupiter Ou si nous étions Sectateurs De Jugadon Nous devrions Élever un temple Ou ériger une pagode Si nous croyons en Mahomet Nous devrions Arborer le croissant Et bâtir une mosquée Et si nous Roulions nos morts Et offrions des animaux Aux dieux Nous devrions faire l'usage D'urnes sinéraires Et sculpter des frises Rappelant les sacrifices De taureaux et de chèvres Si nous renions le Christ Nous devrions rejeter sa croix Car il n'y aurait pas dans cela Rien que de naturellement conséquent Mais au nom du sens commun Puisque nous professons La foi chrétienne Puisque nous glorifions Du titre de chrétien Et de catholique Ayons Une architecture Dont l'ensemble Et les détails Nous rappellent à la fois Nos croyances Et nos pays Voilà C'est du bon sens Telle religion Telle architecture Etc Voilà On n'a pas à reprendre Des principes D'une autre religion Pour notre architecture chrétienne Qui en soit Elle est une richesse inouïe C'est du simple bon sens Voilà Magnifique C'est une bonne provenance Pour cette destination Merci pour ces précieuses informations C'est même pas une affaire De dogme C'est une affaire de bon sens Voilà C'est tout C'est tout ce que j'ai à dire Sur le sujet J'appuie J'appuie à 100% ton propos Je valide Alors Hop hop Donc Je vais également signaler Parce qu'on va rentrer Dans le vif du sujet Forcément C'est pas toujours Des sujets présents Pour tout le monde Évidemment Parce que Saint-Pierre Évidemment La basique Saint-Pierre C'est le symbole des chrétiens Donc on va On va lire un petit texte De Pugin Moi je n'oserai pas en parler Mais bon Je préfère me référer à lui Parce qu'il fait figure Quand même d'autorité Il faut quand même dire Qu'il a été médaillé par Puneuf Et qu'il a été quand même Reconnu pour ses oeuvres Donc voilà Il n'a pas été Qui ? Augustus Pugin L'en-dessous du voyageur Il n'a bien été médaillé par Puneuf Et remercié pour son travail Pourtant Il avait un avis très tranché Sur ces sujets Ce que certainement Puneuf savait Ça va Donc Un propos de Saint-Pierre Par Pugin Il est surprenant De voir l'opinion populaire Saluer dans cet édifice Le nec plus ultra D'une église catholique Bien que Comme construction chrétienne Il ne soit en aucune façon Comparable aux églises Damiens de Cologne Ou de Westminster A chaque détail Chaque emblème primitif Est du dessin chrétien Le plus pur Mais on ne trouve pas Un seul ornement Un seul trait Emprunté à l'antiquité païenne Et qui Quoique ces glorieux monuments Aient été déplorablement profanés Et dépouillés De plus de la moitié De leur beauté originelle Cependant Ils produisent Des sentiments de vénération Plus puissants Que leur homonyme de Rome Qui est encore A l'apogée de sa gloire Avec tous ses marbres Ses mosaïques Et ses dorées Comme l'observe Avec justesse Un savant moteur Plus de 750 millions De francs d'argent catholiques Recueillis pour la plus grande partie Dans les cathédrales Ogymales de la chrétienté Ont été prodigués A la tentative D'adapter des ornements classiques Et une église chrétienne Tentative dont la seule idée Impliquait un esprit Profondément dégénéré L'église Sainte-Pierre Comme d'autres bâtiments De la même date Et du même style Doit suggérer A tout observateur catholique Les pensées Les plus mélancoliques Elles marquent La fatale époque Du grand schisme Et l'éruption D'une formidable hérison L'Angleterre L'un des plus brillants joyeux De la crône de l'église Séparée de l'unité catholique Ces églises Les plus glorieuses Débrouillées Ces religieux dispersés S'englergées Arrachées à son troupeau Ou régulant à sa venue La France Le royaume de Saint-Louis Inondé des calvinistes Ses cathédrales mises en piège Ses abbayes livrées Aux mains De la rapacité laïque Et les premières semences De la terrible révolution Déposée dans le sol Même spectacle Dans l'Allemagne La Suède La Hollande Et une grande partie Des Pays-Bas Pour une maison religieuse Depuis cette époque fatale Des centaines Ont été supprimées Ou démolies Pour un saint canonisé Nous trouvons Des milliers d'infidèles Et de professions Pour un pays converti Un grand nombre de perdus Ce sont là Quelques-uns des effets Qui ont accompagné La grande renaissance Ou la restauration De l'art classique Que les modernes Exaltent Sillieux De préférence Aux oeuvres glorieuses Produites par la foi Le zèle Et la défonction Du Moyen-Âge Et tels ont été Les résultats Le même système Païen ressuscité Qui commença Avec le classicisme Au XVIe siècle Fut accueilli Et choyé Dans les palais mythologiques Du grand roi Et ne porta Tous ses fruits Que pendant La grande révolution française Alors que ses principes Je ne l'ai pas mentionné Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure Mais il a reçu également Nos tiens en cadeau De la part du baron Béthune Qu'il avait confectionné Pour mettre en image Vraiment quelque chose de fabuleux Mais je pense qu'il Enfin voilà Après c'est ma simple pensée Mais peut-être qu'il ne voulait pas Forcément trancher En faveur de l'art médiéval Parce qu'il avait aussi Certaines habitudes Et comme on dit Certaines habitudes Certaines traditions Même si elles ne sont pas légitimes Parfois Elles peuvent Elles peuvent perturber On va dire Le peuple Et les fidèles Quand tu dis trancher Par rapport à l'art médiéval C'est dans le sens Où il déclarerait Qu'il n'y a que cet art-là Qui doit être considéré Comme valide Qui prédomine sur les autres Oui absolument Qui n'est même pas Qui prédomine Mais qui est fait Selon les bons principes Alors je ne connais pas Le sens de sa pensée Sur le sujet Ce que je sais C'est qu'il a remercié Beaucoup sur ce sujet Qu'il était Qu'il était également Proche de Monseigneur Barbier Xavier de Manteau Qui écrivait également Beaucoup dans les revues L'art chrétien Et qui avait également Un avis de pencher Sur le sujet Même sur beaucoup d'autres Je veux dire Les personnes éminentes Que j'ai citées Telles que Émile Malle Augustus Pugin Louis Cloquet Julien Bidon Etc Sont des autorités En la matière Et même Comme dit Michel-Ange À l'époque Il dit Même s'il avait tort Certainement Mais il allait dire Au pape Oui Je veux bien Vous obéir En matière doctrinale Mais certainement En matière artistique Mais pas en matière artistique Oui d'accord Voilà Pas en matière artistique Donc voilà Ça veut bien dire Le fond du sujet Et je pense que Voilà Pour avoir des élites Dans le domaine artistique Voilà Ça peut très bien Des églises Des églises C'est quand même Le pape Pourquoi pas Mais il faut quand même Être spécialiste du sujet Et les personnes Que je vais signaler Juste avant Sont des personnes éminentes Et je pense que À la vire S'il n'y a de ne voir pas Ou que sais-je Une commission D'art chrétien Avec des spécialistes du sujet Serait certainement bienvenue Et ça permettrait D'éviter des dérives Et de mieux cadrer les choses Bah oui c'est clair Que la reprise en main Devra être forte et radicale Il faudra Il n'y aura pas le choix Et notamment en matière d'art Évidemment De toute façon C'est pas radicalement méchant Parce que Tout ce qu'on veut C'est rétablir La véritable beauté Et la véritable beauté C'est la vertu Et non le péché Donc Dehors tout le sensualisme Et rentrons vraiment Dans le domaine de l'esprit Et le domaine de l'esprit Il est le mieux caractérisé C'est par C'est par l'art chrétien médiéval Et tout le monde Est unanime sur ça C'est comme ça Même si on objectera Qu'à l'époque Il n'y avait pas forcément Une connaissance Et Comment dire Une technique dans l'art L'esprit y était Voilà Magnifique Oui On se demande d'ailleurs Comment Puddin A pu être aussi Comment dire Si performant De par tous ses écrits Et toutes ses œuvres Qu'il a faites Parce qu'il est mort Extrêmement jeune Il est mort à 40 ans Enfin à peu près Je ne sais plus exactement Mais A 40 ans Il a construit Sa première église A 25 ans Il était doté De dons incroyables Et voilà Pourtant Il est quand même né Amlico Protestant S'est converti Il s'est converti par la suite Forcément Il était passionné D'art chrétien C'est en visitant La cathédrale de Rouen Qui s'est passionné Pour le sujet Bien sûr Par la suite Ça allait à bien Se convertir A la vraie foi Et Il a bien travaillé Il a bien porté Notre sein de religion Il était très triste Que l'église catholique Ne promove pas Autant Autant que ça Le véritable art chrétien Par exemple Quand il s'est converti En Angleterre Voilà Il a quitté Une église Une belle église Gothique Anglicane Pour aller Dans une petite chapelle Baroque Qui trouvait ridicule Mais Voilà Par pénitence Par respect de la vérité Il y a été Même si Il était contre Pas mal De choses Dans tout ça Ce qui nous rappelle Notre situation actuelle Pour certaines Bon après On fait pas dans le baroque Bon Après On est peut-être pas Dans les plus belles chapelles Voilà On continue À aller dans des garages Des appartements Et tout ça Bon évidemment On a beaucoup de chapelles aussi Mais Il y a pas mal D'endroits Où Où on célèbre Avec les moyens Qu'on a Absolument Mais voilà Respect par la vérité Voilà Aujourd'hui Mais oui Mais ça Tu vois des gens C'est un peu C'est un peu C'est un peu Même chez les rallyes Ils ont des très belles chapelles Parfois Ici à Lille Ils sont dans une chapelle Près de notre Ambre de la Treuil Pareil Il y a des gotiques Très beaux Etc Alors c'est la messe En latin C'est tout ça Il y a les gauchons Il y a tout ce qu'ils font Mais bon Voilà Tout le monde Mais bon C'est pas les catacombes Non plus Les catacombes C'est par là Qu'ont commencé Les premiers chrétiens Persécutés A Rome Absolument De toute façon C'est pas le matériel Qui fait la foi Après ça nous empêche Ce qu'il faut déjà C'est respecter Les bons principes Je veux dire Même dans des petites chapelles Etc Si on respecte Des bonnes choses Etc Ça peut être magnifique Donc voilà Pugin a pas mal Travaillé sur ça Donc ces livres Que je conseille Absolument à nos auditeurs Il y a fait pas mal De livres En anglais Notamment Mais il y en a Quelques-uns Qui ont été Traveillés en français On va comprendre Juste après pourquoi Et où il fait des contrastes En fait des comparaisons Tout simplement Entre une oeuvre Construite sur les bons principes Et une oeuvre Construite sur les mauvais principes Et donc il rappelle Juste du bon sens Pour absolument tout Et voilà Donc ça permet De avoir l'esprit À l'angois Sur ces sujets là Parce que forcément On se dit C'est pas le sujet Le plus important C'est pas ça Qui va nous emmener au paradis Mais quand même Ça fait partie d'un tout Alors le bon sens Voilà Quand on l'a sur un sujet En réalité On peut le comprendre Pour l'autre Etc Et voilà Il ne faut pas hésiter En tout cas C'est absolument passionnant Et Sophie Eugene A eu une influence Énorme en Angleterre Il a Il a retapissé Tout l'Angleterre C'est devenu une école Comme je disais Au début de l'émission Il a fait le palais De Westminster Pour lequel il a été Très peu rémunéré Il n'a pas été Beaucoup mis en avant Pourtant c'est lui Qui a pratiquement tout fait Il a fait deux choses Absolument magnifiques De manière Sur absolument tout Il a fait Comme je le disais Sa première église A 25 ans Il a écrit beaucoup de livres Et il a été maître D'une école Qui a été suivie Partout en Angleterre Également en France Et en Belgique En Belgique Il a eu Il a eu un élève On va dire Pas un élève directement Parce que forcément Que Eugene N'a pas donné son enseignement Directement Il est mort assez jeune Mais le baron Bétuel Qui est le maître Du néo-gothique En Belgique A suivi ses principes Et il a été fondateur De la guilde De saint Thomas Et de saint Luc En Belgique Donc qui était Une organisation Une organisation Autour de l'art chrétien Donc avec son groupe Ça nous permettait également De faire des visites Etc De faire des critiques Il travaillait également Avec les personnes De la revue De l'art chrétien Julien Bic Etc En fait Ils étaient tous partis D'un même milieu Et dans le but De reformer Une élite Parce que forcément Une élite ultramontaine Parce qu'il était ultramontain Le Bétune Ainsi que tous les autres Mais de remettre en avant Une élite catholique Et un style architectural Qui soit propre Donc A cette A cette foi Il a créé Du coup Les écoles Saint Luc En Belgique Voilà Je me savais Où tu voulais en venir Ouais Voilà Tout à fait Donc il y a créé Cette guilde Et également Les écoles Saint Luc Qui ont commencé A Gond Après ça a été A Quitton Bé Etc Où j'ai eu la chance D'aller Donc je plaisante La malchance Parce que ça a Complètement déléré Bien sûr Que ce soit Université Ou en matière d'art Je crois que Ça doit être le pire Ah oui C'est misérable C'est misérable Alors qu'à l'époque C'était un projet Qui était absolument Fabuleux Bien sûr Au début Ces élèves là Ont reconstruit Des églises Et des chapelles Partout parce que Forcément Il y avait des grands architectes Comme le baron Béthune Qui produisaient Mais il fallait De la main d'oeuvre Une main d'oeuvre qualifiée Alors cette main d'oeuvre qualifiée A cette époque N'existait pas Les gens Pour produire des vitraux Etc Il faut une main d'oeuvre Pour produire de leur février Il faut également Un savoir-faire Et tous ces savoir-faire Ont été renouvelés A cette époque Donc grâce à Pugin Grâce au baron Béthune Qui a recréé Tout cela Parce que bien sûr Pour la peinture Etc On ne peut pas faire tout En soi-même Comme je disais L'art chrétien C'est une institution Tout seul On ne fait pas grand chose Voilà On ne fait pas grand chose On n'arrive à pas grand chose Ce qu'il faut C'est créer des institutions Créer des groupes Et bien sûr Il faut que ce groupe Soit dans la même optique Qu'il respecte les bons principes Mais à partir de ça A partir de ce niveau-là On peut aller loin Et c'est le projet Du baron Béthune Qu'il a grandement Réussi à son époque Malheureusement Après sa mort Ça n'a pas tellement persisté Mais il a créé Donc ces institutions C'est Tu peux nous donner Des anecdotes Avec l'école Saint-Luc Des anecdotes Non mais c'est De ce que tu as vécu C'est juste que c'est Pour tout dire J'ai été viré de cette école Du coup Pour 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 les classes supérieures Il y avait des femmes nues Qui venaient poser Etc Ce genre de choses Mais le baron Béthune De presque Autre naissance Dans sa tendre En voyant Ce qui est devenu Son école Malheureusement C'est triste C'était malheureux Mais voilà Ça fait partie de cette époque Heureusement Il nous a laissé des écrits Il nous a laissé Des œuvres d'art fabuleuses Beaucoup de choses À l'historique En Belgique Tu connais forcément Quelques-unes de ses œuvres Mais tu ne le sais pas forcément Par exemple C'est lui Qui est l'auteur De la chapelle du précieux champ À Bruges Ah ouais J'y suis allé J'y suis allé Voilà Il a également fait Une chapelle fabuleuse Qui est très méconnue Dans l'abbaye de Drong Il a fait Une église à Roubaix Qui a été restaurée Ce qu'il a fait C'est tellement Des chefs-d'œuvre Si tu veux Que même aujourd'hui Les rats ont du mal À les détruire Parce que Tous les murs sont peints Les hôtels sont magnifiques Ils sont polychromés C'est magnifique Et en voyant ça On ne sait même pas Les déplacer Quand on va voir Une église du baron Béthune Généralement Tout est encore là Malheureusement Ce n'est pas toujours Le cas de ses élèves Mais C'est toujours le cas Il y a une biographie Qui est sortie Sur le baron Béthune Je reste un petit peu Sur ce personnage Parce que pour moi Il est très important Une biographie Qui a été réalisée Par Fuleil Vig Donc voilà Je ne pense pas Qu'il soit en PDF Sur internet Mais voilà Je l'ai Je vais essayer De le mettre en PDF Prochainement Mais il a été Absolument fabuleux Alors après Il était baron Il n'avait pas De problème d'argent Ça c'est sûr Mais il n'a jamais Été payé Pour aucune de ses ailes Il faisait tout gratuitement Il a fait également Il a fait également L'abbaye de Maritsu Voilà Allez Eh oui L'abbaye de Maritsu Qui avait également Les murs entièrement peints Malheureusement Tout a été repeint À l'époque Au Vatican II Bon respect aux biches Mais il a fait Quelques oeuvres notables Comme ça Assez importantes Il devait également Faire l'institution Catholique de Lille Donc qui est Enfin voilà Qui est très bref Seulement le projet Il devait être retiré Parce qu'il avait Des principes Et ces principes-là Empêchait bien sûr D'aller au bout De certaines oeuvres Parce que Les évêques délués Etc Je ne les respectais pas toujours Par exemple Pour les chapelles Il voulait toujours Qu'elles soient dirigées Vers l'Orient Or Le projet de l'institution Catholique de Lille Lui a été retiré A cause de ça Il ne voulait pas transiger Il lui disait Mais non la chapelle Il faut qu'elle soit comme ça Le barobétune a dit Non Tant pis Et c'est un de ses élèves Finalement Qui l'a réalisé Donc Donc voilà Il fait un certain nombre De chefs-d'oeuvre Il a fait également Des restaurations Outre-Flandre Il n'a pas fait qu'en Flandre Il a fait également En France Un peu partout Il a été jusqu'en Allemagne Au Pays-Bas Il a été un petit peu partout Et il a fait des choses Des choses absolument fantastiques Je vous le conseille A tout le monde De se renseigner sur lui Et d'apprendre bien Parce que C'est vraiment Un personnage étonnant Alors Ici Donc Je pensais passer A quelques A l'iconographie Donc je vais donner Une petite définition De l'iconographie Pour commencer L'iconographie Et la science C'est la description Des images Elle a pour objet Dans le sens Généralement reçu L'interprétation De leur langage L'étude De l'iconographie A un double but Au point de vue théorique Elle donne l'intelligence Des images représentées Dans les oeuvres d'art Et les monuments existants Dans le domaine De la pratique Elle sert à guider l'artiste Dans la conception L'exécution D'oeuvres originales L'iconographie naturelle S'occupe des images Représentant des personnes Des objets Des faits Auxquels n'attribuer Aucun sens figuant Voilà Et que c'est bien L'iconographie Oui Voilà On va donner Quelques éléments Iconographiques Voilà Certains peut-être Que nos auditeurs Connaissent On va passer Un petit peu En revue Et bien sûr Il y en a énormément Je donnerai Quelques références Après Si des auditeurs Souhaitent approfondir Par exemple Le symbole Le pélican Connais-tu ce symbole ? Le symbole Le pélican On n'a jamais entendu parler Alors Le pélican Qui se perce La poitrine Pour donner son sang A ses enfants C'est une figure du Christ Et oui Je vais donner Cette petite définition Donc Le pélican Qui s'ouvre le sein Pour rappeler A la vie Ses petits En les arrosant De son sang Comme on le voit Figurer dans les vitraux De Bourges Ce sujet A été reprobité Très communément A notre époque On croyait jadis Que cet oiseau S'ouvrait la poitrine Non pour nourrir Ses petits Et son sang Comme l'admé Le symbolisme moderne Mais pour leur faire Reprendre vie Sous l'aspiration De ce sang Après qu'ils ont été tués C'est pourquoi Le pélican Est aussi le symbole De la résurrection Voilà Symbole très intéressant Parce que Forcément On aime souvent l'agneau Mais je trouve Que le symbole Du pélican Est aussi Est aussi très Donc voilà Un petit symbole Magnifique On peut trouver Un petit peu partout Le serpent des reins Oui Donc le serpent des reins Que Moïse Elleva dans le désert Et dont la vue guérissait Les israélites Était l'image prophétique Du sauveur Comme Moïse Elleva le serpent Dans le désert Ainsi faut-il Que le fils de l'homme Soit élevé A dit Jésus-Christ Annonçant son crucifiement Sans voix Écrit L'image de la croix C'est le serpent des reins Il était le propre type Du corps du Christ De sorte que Quiconque le regardait Ne devait pas périr A cause de ce rapprochement Consacré L'image chrétienne Donc souvent la forme de T Au support du serpent Voilà Parce que forcément Pour certaines personnes Qui ne connaissent pas En symbolisme Quand on dit Le serpent est une figure Du Christ Mais comment ça ? Ouais ouais Faut faire attention évidemment Parce qu'évidemment Tout le serpent Ne représente pas nécessairement Le Christ Oui absolument Donc bien sûr Le serpent Sur le T Evidemment Pas le serpent C'est ça Ensuite on peut parler Voilà D'autres symboliques Voilà Un peu plus amusantes Donc par exemple Tu représentes A ton avis La citrouille Ah vraiment pas J'ai vraiment pas La moindre idée Je la visualise même pas Dans l'art chrétien Je vois pas Ah oui oui Pourtant Il existe C'est bon Et il y a comme ça Toute une forêt De symboles Que ça soit Dans la nature Chez les animaux Etc On nourrit de traditions Mais la citrouille Par exemple Et l'emblème de l'orgueil Qui s'enfle comme elle Ah on aurait pu faire Un melon Un melon aussi Bah oui Ça peut être ça aussi Également Ça peut être également Le On peut citer aussi Par exemple Le laurier Le laurier C'est quoi C'est C'est l'emblème Ça fait penser à Jules César Ça non ? Ah oui L'emblème de la gloire terrestre On en tressait autrefois Les couronnes Aux conquérants Les premiers chrétiens Ont étendu sa signification A la gloire éternelle Conquise par une martyr Et l'envoie sur les antiques sarcophages La main divine Tenant une couronne de laurier Dans laquelle Le chrysme Est parfois inscrit Ah oui Ça donne bien Ça rend bien Ça peut être utile Parce que de toute façon On voit beaucoup d'éléments naturels Dans les cathédrales gothiques Etc Souvent Ça peut être Comment dire Des plantes De la région Mais qui ont également Une valeur symbolique importante Même sur les hôtels On en retrouve beaucoup Et un symbolisme Compréhensible Je vais donner par exemple Voilà Un symbole que tu peux deviner Que peut représenter Le lierre par exemple Le lierre ? Oui Moi je dirais Je dirais Je dis n'importe quoi La foi qui se répond Je ne sais pas Il est difficile à enlever Le lierre n'est-ce pas ? Ouais c'est ça ? Il est difficile à enlever En fait Il est considéré Comme le symbole De l'attachement Et des affections Impérissables Voilà Dans la fleur du Moyen-Âge Il était celui De l'éternité Des jouissances célestes Ce qui est indétachable Et oui Les vertus naturelles Ont une Consonance Surnaturelle Et oui Il y a d'ailleurs Un livre Sur Les adéquations Entre la nature Entre la nature Et Qui est un livre Très intéressant Je le trouvais Il y a quelque temps Donc c'est Études sur le symbolisme De la nature Interprétées D'après l'écriture sainte Et les pères Un livre De Monseigneur De la bouillerie Voilà Connu pour d'autres livres Je crois Je ne l'ai plus en tête Mais c'est connu Et voilà Donc un petit dernier symbole Par exemple On va dire La violette Voilà Que peut représenter La violette On l'a dit Attends Parce que La violette Non En fait Je n'en sais rien Je ne sais Alors Qu'est-ce que ça pourrait être La violette C'est bon À part pour les bonbons Je ne sais pas ce qu'on en fait Ou l'alcool Je ne sais pas trop Ce qu'on en fait La violette Elle est petite Également La violette Entre les plantes Etc Elle n'a pas besoin De beaucoup de lumière Et non l'ombre Donc la violette Est une fleur Dont le symbole Le plus significatif Et le plus universellement usité Chacun s'accorde Avoir l'image parfaite De l'humilité Dans cette plante modeste Dépourvue de tiges Cachant sous un feuillage sombre Des fleurs Qui traissent Seule leur parfum suave Donc voilà On a parlé De beaucoup de choses Évidemment Il y avait même D'autres notes Que je n'ai pas forcément Signalées Mais là Je vais éventuellement Renseigner Vers quelques livres Ça serait très intéressant Je pense Bien sûr Il y a des auditeurs Certains Ce n'est peut-être pas Spéciellement Leur sujet Auquel ils sont Le plus attachés Mais Il y a des personnes Qui sont Certainement très intéressées Par l'art Et qui peut-être Même en pratique Et qui seraient très curieuses D'approfondir un peu Leur connaissance Je tiens quand même à dire Qu'il ne faut pas se lancer Dans l'art N'importe comment Parce que forcément Aujourd'hui On est féru De mauvais principes On fait de l'art On se dit Tiens je suis chrétien Je vais faire de l'art Sans même connaître les règles Très strictes Il faut faire attention Il faut bien s'investir Dans le sujet Et lire des livres D'auteurs Qui ont autorité Sur le sujet Sinon On va tomber Dans n'importe quelque chose On va tomber Dans l'art individualiste Qui sont des principes De la renaissance Il faut aussi Que quand on entre en art On rentre dans une institution Même si aujourd'hui Il n'y a plus rien Ça reste une institution Les livres sont là Il faut Il faut s'instruire Il faut s'en inspirer Aujourd'hui Il n'y a plus de maître Non plus Mais voilà Il y a encore quand même Des éléments Pour nous permettre De faire de l'art On est bonne réelle C'est pourquoi Je conseille A ces auditeurs Ou qui veulent comprendre Le symbolisme Des cathédrales Des églises Qui veulent concevoir de l'art De lire déjà Des livres Sur l'iconographie Donc je conseille Voilà Je vais conseiller Trois livres Je conseille D'attendre un certain temps Avant de commencer De toute façon Il faut respecter les règles Et aussi avoir une vie De piété importante Donc dans l'iconographie Je vous conseillerais Trois livres Donc Élément d'iconographie Chrétienne Par Louis Cloquet Louis Cloquet Que j'ai mentionné Au début de l'émission Qui est très connu en Belgique Qui était professeur À l'institution de Saint-Luc Donc ce livre Il doit certainement Être retrouvable en PDF Après On peut également L'acheter Je pense Il ne faut pas hésiter De chercher aussi Sur les librairies Qui vendent des vieux livres en ligne C'est toujours mieux Adbooks Ebay Presby Également Caractéristiques Et dessins Dans l'art populaire Donc par le jésuite Le père Cahier Magnifique livre Qui est Qui est un petit peu plus long Qui est un petit peu plus détaillé Sur le sujet Qui est très intéressant Pour ceux qui veulent vraiment approfondir Iconographie chrétienne Par Mgr Cronier Également Un ouvrage de référence Il synthétise Toutes les connaissances En iconographie Après il y a Bien sûr Le traité d'iconographie De Mgr Barbier-Monteau Je voulais le préciser Mais c'est un basique Ensuite Ce que je pense aussi C'est qu'en dehors Des connaissances iconographiques Il faut également Avoir des exemples Parce que certes Aujourd'hui On n'a plus de maître On n'a plus tout ça Mais on peut encore Les avoir par les livres Et il faut prendre exemple Sur Sur des personnes éminentes Qui ont fait de l'art chrétien Et on peut lire Par exemple La vie De Fra Angelico De Fiesol Donc le livre Ça s'appelle Fra Angelico de Fiesol Sa vie et ses travaux Par Étienne Beysol Traduit par Jules Elbig Un magnifique livre également Sur sa vie Qui permet de vous De comprendre Bien l'esprit Dans lequel est fait Les arts chrétiens La vie du baron Bétune Donc le baron Bétune Jules Elbig Superbe livre Ça c'est vraiment C'est peut-être difficile A trouver Je vais essayer De mettre le mien En PDF Sur internet Dans un peu de temps Parce que ça C'est vraiment C'est vraiment magnifique Ensuite Pour connaître Un petit peu Des principes en architecture Bon je doute Qu'aujourd'hui Nous puissions Avoir les moyens De construire Nos chapelles Mais pourquoi pas Pourquoi pas Peut-être un jour Peut-être financièrement Participatif Oui mais ça arrive Aussi un donateur C'est Voilà J'étais dernièrement Dans un pays Ils ont construit Une chapelle Il y a trois années De cela Ils ont reçu D'un coup Un donateur Ils ont fait N'importe somme d'argent Pour qu'ils puissent Mettre le projet en place Mais pour moi C'est peut-être encore mieux De construire aujourd'hui Parce que bon On voit une chapelle gothique C'est très difficile Etc Donc je pense Qu'on peut construire Des petites chapelles Sur les bons principes Encore faut-il les suivre Et ça intéresse à tout ça Mais nous Je conseille évidemment Les principes De l'architecture Ogival ou chrétienne C'est marrant Que le titre Pour dire que L'architecture ogival Est une architecture chrétienne C'est-à-dire Qu'en dehors de ça Point de salut Par oublie Justus Pugil Donc il remet vraiment Les principaux endroits Et qui ne mâche pas ses mots Il faut le dire Il est très violent J'aime bien déjà Le principe Et oui Il était vraiment Pas content De ce qui se passait A son époque Les principes du beau Dans l'architecture Donc là C'est une petite brochure Par Louis Cloquet Voilà Peut-être difficile à trouver Bon après Voilà On mettra les liens En pdf Il faut que je regarde Si on peut les trouver Peut-être pas tous Après On peut également lire La revue de l'art chrétien Une magnifique revue Là je sais Qu'ils sont tous en pdf Sur internet Et là C'est une richesse Une richesse énorme C'est plein d'articles Sur Sur l'archéologie Sur les principes Sur l'histoire Déjà de ce qui se passait A l'époque Quand il y a eu le relan Gothicologie au 19ème siècle Et c'est tous Les grands articles Les grands archéologues Qui écrivent des articles Dans cette revue Il y a une soixantaine de tomes Et voilà On peut passer 30 ans Et les lire Voilà Après Il faut dire quand même Qu'il faut apprendre Un certain vocabulaire Parce qu'à l'époque Ils avaient du vocabulaire Aujourd'hui On sait même plus De certaines choses Alors Il faut quand même Se réinstruire Parce que quand on lit Il y a des choses Qu'on ne comprendra pas tout de suite Il faut approfondir Moi-même Il y a beaucoup de choses Que je ne comprends pas Déjà J'espère avec les années Finir par Par prendre De bonnes habitudes Et par contenir Tout ça Mais c'est vraiment Passionnant En tout cas Ça permet d'avoir Un langage Tout autour du sujet Voilà Ensuite Après la rejue De l'art chrétien Je conseille également Sur la partue religieuse Il y a Rio Rio Je ne sais pas le Rio Qui a écrit un livre En quatre tomes Sur l'art chrétien Ils viennent tous de France En fait Les auteurs Belgique Oui Cloquet Belgique Jules Elbig Belgique également Il y en a beaucoup de Belgique Ben voilà Après il y en a eu D'autres en France C'est la civilisation C'est la civilisation On vient de là Oui oui Et Et je tiens aussi à dire Qu'il y a certains livres À éviter absolument Ah allons-y La censure Le bestiaire du Christ Allez Si tu le connais Ben Donnons Ça me dit quelque chose C'est un livre d'iconographie Mais là Ça sert à rien De dépenser son argent Là-dedans C'est un livre Complètement justique Et complètement Voilà Il y a trois références À René Guénon Par page Donc à éviter absolument Autour d'affaires direct Et voilà Je tiens à préciser Voilà Très bien Donc on a fait un petit peu Le tour de tout Sur la question Ben ouais C'était nécessaire Encore une fois Comme souvent Donc là On a toutes les clés en main Pour ne pas faire l'erreur Il suffit de s'instruire En réalité Il suffit de Donner un peu d'implication Il ne faut pas Mettre la charrue Avant les beaux Comme on dit Et faire les choses Dans l'ordre Tout simplement Voilà Et on va finir Par une petite citation Elle est de la Bessagette Pour rappeler un petit peu tout ça Si vous voulez faire De votre art Une prédication Faites de votre cœur Un sanctuaire Purifiez votre génie Au charbon ardent De l'autel Il n'y a pas Il ne peut y avoir De milieu Entre les deux voies Celle qui conduit Au paganisme A l'art pour l'art Et celle qui conduit Au christianisme A l'art pour Dieu Absolument Tout est dit Tout est dit Tout est dit C'est comme ça Qu'il faut voir les choses Faites de l'art pour Dieu Très bien Je te remercie Merci à toi Je pense que je suis tombé Sur la Je pense que je suis tombé Sur la bonne personne Pour parler de ce sujet là C'était un accord Plus précis Plus appliqué Que je m'y attendais Par rapport au sujet Donc bravo J'espère revenir Dans quelques années Avec un savoir Encore plus structuré Et faire Et voilà Ouais ouais Bon si on veut parler En tout cas des questions Un peu plus artistiques Et architecturales Et tout ça On sait A quelle porte sonner Maintenant Donc très bien Voilà Parfait Voilà Et un grand remerciement Voilà A tous nos artistes Du 19ème siècle Qui ont essayé De ressouder le lien Du Moyen-Âge Au 19ème siècle Et qui se représentent bien Par exemple Dans la cathédrale de Cologne Qui par Dès l'un de la Renaissance A été abandonné Le chantier a été abandonné A l'époque Donc à la fin Du Moyen-Âge Et qui a repris Au 19ème siècle Pour être Fini d'être bâti Et je dis Pourquoi pas Finir de bâtir La cathédrale Notre-Dame De Latreille Qui devait être Le chef d'œuvre Néo-Gothique Par excellence Mais malheureusement Il n'a jamais été terminée Cette cathédrale Elle a été Honteusement bâclée Par les modernistes Mais On la finira un jour On la finira un jour À la quête de Dieu De toute façon On peut continuer longtemps Mais Monsignor Delassu Était le conseiller Iconographique De cette cathédrale Voilà Du bon travail Très bien Allez Une très bonne soirée À toi Une autre prière Et un très très grand merci D'accord Merci Merci à toi Yannick Et à bientôt On les aura Merci Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada